Bonjour à tous, on va commencer maintenant un nouveau chapitre qui est le GEMA. Alors dans le chapitre précédent, on a vu que pour un système compliqué, un seul Graf7 ne suffisait pas. Il fallait plusieurs Graf7 qui travaillent entre eux. Jusqu'à présent, tous les Graf7 qu'on a vu sont tous des Graf7 expliquant le fonctionnement normal de la machine. Pendant qu'elle produit. Mais parfois, dans des machines compliquées, il peut y avoir une procédure pour démarrer la machine avant même de produire. Ou encore, parfois, il peut y avoir une procédure pour arrêter la machine. Par exemple, une machine qui produit de la colle ou de la peinture. En fin de journée, on ne va pas appuyer sur le bouton et partir. Pourquoi ? Parce que la colle va se durcir et boucher les tuyaux. Donc, avant d'arrêter la machine, il faut rincer et nettoyer les tuyaux. De même, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'arrêt d'urgence ? Ou encore, comment redémarrer le système après un arrêt d'urgence ? Peut-être qu'il faut baisser la pression, la température, ou encore faire rentrer les vérins, des choses comme ça. Donc, une machine complexe, ce n'est pas uniquement un graphe-set de production. Il peut y avoir une procédure de démarrage, une procédure d'arrêt, la marche à suivre en cas d'arrêt d'urgence, comment redémarrer le système après un arrêt d'urgence ? Alors, pour expliquer ça, nous avons deux solutions. Soit on écrit comme un roman sur une vingtaine de pages, ce qui serait compliqué. Ou alors, on fait un dessin dans lequel on explique la marche à suivre. Et ce dessin s'appelle comment ? Le Géma. L'abréviation de guide d'études des modes de marche et d'arrêt. Donc, le Géma n'est rien d'autre qu'un dessin expliquant le fonctionnement d'une machine dans sa globalité. En voici un exemple. Alors, ce document VIH, vous pourriez l'avoir en tapant sur Internet, guide d'études des modes de marche et d'arrêt. Il faut voir dans la rubrique Images. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce Géma ? On a différentes cases. Et entre elles, on a des liaisons orientées. Donc, il va y avoir des transitions entre les cases. C'est la condition pour passer d'une case à l'autre. C'est-à-dire, d'un état de la machine à un autre. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les cases. Tout dépendra du système. Dans le Géma, on a prévu tous les cas possibles. Mais il se peut que dans certains systèmes, par exemple, il n'y ait pas une procédure pour arrêter la machine. Bah, dans ce cas, on n'utilisera pas la case correspondante. Alors, vous allez vous dire, « Ouais, c'est chouette ce dessin, mais comment le programmer ? » Vous allez voir plus loin. On va traduire ce Géma en plusieurs graphesets. Au minimum par trois. Il y aura un grapheset de sûreté, un grapheset de conduite, et un grapheset de production normal. Ok ? Dans la deuxième partie, on ira en détail.